Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Sabrina Varnery, directrice du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble de l'ADAPI. Bonjour Sabrina. Bonjour Cédric. Alors l'ADAPI, qu'est-ce que c'est et où se situe votre association ? Alors l'ADAPI se situe en Loire-Atlantique, elle se situe aussi ailleurs, mais nous, nous sommes bien le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique avec son siège à Nantes. Donc c'est une association loi de 1901 qui a été créée il y a plus de 60 ans par des parents d'enfants en situation de handicap. Sabrina, vous avez concurru avec le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble à l'appel à projet des caisses d'épargne, l'appel à projet utile et solidaire avec les jeunes qui a consisté à récompenser des associations qui aident la jeunesse. Et vous avez été en plus lauréat du prix Coup de cœur. Et vous avez été lauréat du prix de Coup de cœur pour un projet bien particulier que vous développez en partenariat avec l'école des Glénans autour de la voile, c'est ça ? Exactement. Notre parrain est un skipper professionnel, il s'appelle Sébastien Marseille. Il nous a mis en contact avec l'école de voile assez mythique des Glénans et nous avons imaginé un séjour complètement inclusif avec des jeunes en situation de handicap, mais comme s'ils faisaient un stage de voile classique aux Glénans. C'est vraiment important pour nous qu'il y ait cette notion d'inclusion. Voilà, ils ont une différence avec leur handicap, mais on les accueille comme si c'était un stagiaire classique. Pourquoi c'est important de faire comme pour tout le monde finalement ? Ce n'est pas le cas en général dans la société ? Non, parce que le handicap fait peur, la différence fait peur et il ne faut pas se cacher non plus qu'elle demande une certaine adaptation à nos jeunes qui ne peuvent pas arriver comme ça. Là, c'était la base nautique sur l'île d'Arts, sans préparation. Et c'est ça qui est formidable avec l'école de voile et Glénans, c'est que non seulement ils ont répondu d'accord pour accueillir ce groupe de jeunes et leurs encadrants, mais également de préparer leur venue en venant eux-mêmes à Nantes rencontrer les jeunes et faire des activités diverses avec eux. Alors très concrètement, parlez-nous de ce stage-là. Vous avez un groupe de jeunes, vous les embarquez sur un voilier, comment ça se passe ? Exactement, il y a eu un premier stage pilote avec six jeunes et quatre encadrants, donc sur l'île d'Arts, et ils ont passé quatre jours à faire de la voile, mais pas seulement, à découvrir aussi l'écosystème de l'île, sa faune, sa flore, et puis à apprendre à vivre ensemble avec un autre groupe, préparer les repas, servir, dormir dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, en groupe. Et tout ce vivre ensemble était très important pour nous. Donc au-delà évidemment de la pratique de la voile, c'est la pratique de la vie au quotidien ? En fait, la situation de handicap fait que ces jeunes n'osent pas, et les familles de ces jeunes n'osent pas aller faire un stage de voile au glénant. Alors certains font de la voile adaptée, ce qu'on appelle de la handivoile, mais d'autres n'ont même pas l'idée de pouvoir toquer à la porte d'une école de voile au scémétique. Mais il faut dire aussi qu'au glénant, eux non plus, pour eux, ce n'était pas évident. Ils avaient déjà accueilli des enfants malades, mais jamais des enfants en situation de handicap. Et ce qui est important, c'est qu'on avance avec eux pour l'accueil des différences. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ensuite, l'école de voile des glénants accueille tout le monde, quelle que soit sa différence, et que les équipes de bénévoles, de salariés des glénants soient formées à cet accueil. Et que finalement, ils n'aient plus vraiment besoin de nous. On va revenir sur les projets à venir et sur les besoins aussi de l'association, en tout cas du fonds de dotation aujourd'hui, Sabrina. Je voudrais quand même faire un détour par votre parcours à vous. J'ai noté, on s'en est parlé lors du brief, que vous avez été manager commercial pendant plus de 20 ans dans une grande entreprise de livraison à l'international. Et puis en 2017, vous devenez directrice du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Pourquoi ce changement de parcours ? Eh bien, c'est passé par un bilan de compétences, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on arrive à un certain âge de sa vie. On se dit, ben voilà, on a encore 20 ans à travailler. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces 20 prochaines années ? Et le bilan de compétences a montré que, malgré un poste à responsabilité, trois enfants, un mari, j'étais très actif dans des associations, dans des conseils d'administration. Et je me suis demandé, mais finalement, pourquoi ? Et ce pourquoi, c'était de la recherche de sens. À la fin du bilan de compétences, je me suis dit, mais peut-être que je peux allier projet professionnel et projet associatif. Et ma rencontre avec l'ADPI de Loire-Atlantique s'est faite mi-2017. Ils cherchaient quelqu'un pour diriger leur fonds de dotation, créé en 2011. Et voilà, je suis arrivée en septembre 2017 exactement. Et cinq ans et demi plus tard, j'ai une double casquette au sein de l'association. Je dirige toujours le fonds de dotation, ça n'a pas changé. Mais je suis également responsable d'un ESAT artistique et culturel. Alors, un ESAT, c'est là où les personnes en situation de handicap travaillent. Et il est possible de choisir comme métier un métier artistique. Et donc, nous avons une compagnie de théâtre qui s'appelle Le Cercle Carré, avec des comédiens en situation de handicap, qui est une compagnie de théâtre classique, qui joue ses créations et qui fait des actions culturelles avec des partenaires. En 2017, vous n'êtes pas une spécialiste du handicap, a priori. Vous croisez la route de l'ADAPI. Qu'est-ce qui vous permet à ce moment-là, quelque part, de devenir pleinement opérationnel dans le milieu associatif qui va être le vôtre ? En quoi votre parcours précédent a pu vous apporter un certain nombre de compétences que vous avez pu mettre en œuvre par la suite ? Mais aussi, en quoi ce nouveau parcours associatif vous a aussi fait découvrir des nouvelles choses, j'imagine ? Tout à fait. Alors, effectivement, le handicap, à part certains de mes amis qui ont un enfant en situation de handicap, c'était une notion assez éloignée. C'était important pour moi de trouver, effectivement, quelles étaient les compétences que j'avais acquises lors de mon expérience passée que je pouvais mettre au service de l'association. Le fonds de dotation a quatre défis. Le premier défi, c'est fédérer les énergies de tous ceux qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, j'étais dans une fonction de management commercial et j'avais cette habitude un peu de fédérer les énergies, de contacter avec un réseau d'entreprises locales, départementales, nationales et au-delà, que je pouvais fédérer autour d'une cause, le handicap, mais surtout de la société inclusive, le fait que les personnes de situation de handicap puissent vivre aussi bien au niveau de leur scolarisation, leur éducation, des apprentissages, de leur logement, de leur vie professionnelle, on en parlait, de leur fin de vie. Une vie la plus normale, même si ce mot, on ne l'aime pas tellement chez nous, possible. Et notre association est aussi une association militante. Donc, je pense que ces compétences à la fois relationnelles, prendre un téléphone et puis appeler un dirigeant d'entreprise pour lui parler de notre cause, ça a été une compétence que j'ai pu mettre en avant. Vous étiez à l'aise, évidemment, à faire ça au regard de votre expérience professionnelle passée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, par contre, surpris, que vous avez découvert, justement, en arrivant là, dans cette association ? Alors, d'abord, c'était le jargon. Clairement, le jargon du médico-social. Alors, j'ai mis quelques mois pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc, effectivement, tous mes collègues parlent en jargon. Et ça a été aussi un de mes rôles de pouvoir enlever tous ces mots, enlever tout ce jargon pour pouvoir parler à nos partenaires, entreprises, grand public et autres, de ce que chacun fait au sein de l'association, auprès des personnes que nous accompagnons. Je comprends. Et ça, c'est peut-être un conseil qu'on pourrait délivrer, d'ailleurs, à d'autres associations, puisque si vous avez été financé par les caisses d'épargne via leur appel à projet et qu'en plus, vous avez gagné ce concours coup de cœur, ce n'est pas totalement par hasard. C'est parce que vous avez su mettre en place des conditions de communication et de pédagogie autour de votre projet qui l'ont rendu aussi compréhensible, audible et attractif pour les financeurs. On peut dire que ce travail est important de déjargonner un petit peu son domaine d'activité pour être bien compris des autres. C'est important, ça, pour bien faire comprendre son projet et aussi aller chercher des financements. Et vous avez parlé de communication. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au sein de l'association et que j'ai rencontré mes collègues, surtout les éducateurs, j'ai découvert de très belles choses faites au quotidien. J'ai découvert aussi les parents qui sont formidables. Mais, et que ce soit les éducateurs, les équipes ou les parents, personne n'avait l'habitude de parler de ce qu'ils font au quotidien. Par pudeur ou par habitude, finalement, c'est mon métier. Voilà, c'est mon enfant, je ne vais pas en parler à tout le monde. Et en fait, j'ai petit à petit pu les convaincre de dire que c'était des très belles choses qu'ils faisaient et que ça valait le coup d'en parler. Ça valait le coup de faire rencontrer des personnes qui n'avaient aucun lien avec le handicap, de les faire venir dans nos établissements, de faire rencontrer les parents. Et c'est vrai que ça génère cette énergie, cette envie de faire ensemble, vivre ensemble. Et il ne faut pas se leurrer. Les associations ont besoin des entreprises, ont besoin de vous. Et j'en profite pour remercier la Fédération des Caises d'épargne, mais également la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire, qui nous a choisis comme son coup de cœur. Et voilà, on a besoin de cette énergie que vous nous donnez, que ce soit sur le plan financier, mais aussi ce qu'on fait aujourd'hui, mettre en lumière nos actions, notre militantisme, notre envie de rendre notre société plus ouverte à toutes les différences. Et plus inclusive, et on vous félicite pour ce projet. Une dernière question avant de se quitter. C'est quoi les prochaines étapes pour le fonds de dotation et l'association Lada Pays ? C'est quoi vos défis dans les mois qui viennent ? Les défis auxquels nous faisons face pour la jeunesse que nous accompagnons, c'est le fait que nous avons une solidarité nationale qui vacille, et donc nous n'allons plus avoir de subvention publique pour ouvrir de nouveaux établissements spécialisés, dites écoles spécialisées, IME, instituts médicaux éducatifs, mais que demain, nous allons ouvrir des UEE, unités d'enseignement externalisées, avec des équipes de l'ADAPI de Loire-Atlantique, qui accompagnent des jeunes dans des écoles dites ordinaires, que ce soit des écoles primaires, collèges, lycées. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler à des projets communs avec les autres jeunes qui côtoient nos jeunes et qui sont scolarisés dans le même établissement. Le message est passé, Sabrina. Je crois que l'exemple aussi est passé de votre projet qui pourrait peut-être inspirer d'autres associations, d'autres ADPIs aussi en France et sur le littoral français. Félicitations, merci d'avoir accepté de témoigner, Sabrina. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble, rendez-vous sur le site internet handicapagirensemble.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada